On paye de plus en plus cher et on ne voit pas d'amélioration. Je ne peux pas avoir confiance. C'est tous les matins, ça devient anxiogène d'aller travailler. Aujourd'hui encore, les usagers vont galérer dans les transports. Une situation que beaucoup ont du mal à accepter, surtout que... On essaie de faire passer les cheminots pour des privilégiés. Ah bon ? Idée reçue numéro 1. Tous les cheminots, c'est-à-dire tous les salariés de la SNCF, toucheraient des primes absurdes. C'est faux et vrai. Oui, la fameuse prime charbon a existé, mais elle a disparu avec les locomotives à vapeur au début des années 70. Deux autres rumeurs courent sur les réseaux sociaux. Il existerait une prime d'absence de prime, négociée par le personnel qui ne voyage pas, et une prime chaussure. Alors désolé, elles n'ont jamais existé. En revanche, les cheminots touchent bien une prime de travail. Mais quand on se renseigne, on s'aperçoit qu'en fait, c'est le mot pour désigner leur salaire. Donc d'accord, le nom est étrange, mais le concept, beaucoup moins. Idée reçue numéro 2. Les cheminots partent à la retraite à 50 ans. Il faut savoir qu'actuellement, les roulants peuvent partir à 50 ans, et les sédentaires à 55 ans. Alors aujourd'hui, on est passé à 52 ans pour les roulants, et on est resté à 55 ans pour les autres. Mais à cet âge-là, ils partent sans avoir une pension complète. Car pour avoir tous ces trimestres, un cheminot qui commence à travailler à 20 ans doit prendre sa retraite à 61 ans et demi. Soit exactement 6 mois avant l'âge légal de départ à la retraite quand on est au régime général. Idée reçue numéro 3. Les cheminots travaillent moins que les autres. Vrai et faux. Je m'explique. Ils ont 28 jours de congés payés par an, soit un de plus que prévu dans le code du travail. Donc, on ne peut pas parler d'une énorme différence. Côté RTT, ça va de 10 jours de RTT pour les cadres, à 28 pour les travailleurs qui font les 3-8 dans les ateliers de maintenance. Dernière idée reçue. Les cheminots touchent une belle retraite. C'est vrai. Les cheminots touchent en moyenne 2100 euros, là où la moyenne nationale culmine à 1373. Et c'est bien ça qui dérange Emmanuel Macron. Car certes, les cheminots cotisent plus que les autres, mais leurs cotisations sont insuffisantes. Pourquoi ? Parce qu'il y a de moins en moins de cotisants au sein de la SNCF. 146 000 actifs pour 265 000 retraités. Et la SNCF ne risque pas d'embaucher en masse. Elle a déjà une dette de 44 milliards d'euros. Le modèle sur lequel on a vécu, on a construit en quelque sorte le mythe de la SNCF, n'est pas celui sur lequel on construira la SNCF du 21e siècle. Autant vous dire qu'il va y avoir du changement. Et du coup, peut-être quelques grèves.